Aujourd'hui, on parle moderne data stack avec Snowflake et Power BI. Hello à tous, c'est Claudio de DataSeito. Aujourd'hui, on va voir de manière détaillée comment on crée une base de données et l'alimenter dans Snowflake. Puis on va venir récupérer ces données dans Power BI pour les visualiser et en tirer un maximum de valeur. Bon allez, let's go ! Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ces deux plateformes, Snowflake est une plateforme cloud complète structurée autour de plusieurs services orientées Data Engineering, Data Lake, Data Warehouse ou encore Data Sharing. De l'autre côté, Power BI est la solution de DataViz Low-Code proposée par Microsoft qui vous permet de transformer vos données brutes en visuels impactants pour faciliter la prise de décision à travers des tableaux de bord appelés rapports dans Power BI. Pour cela, on va utiliser des données de vente et donc l'objectif va être de créer un reporting pour suivre la performance des ventes. En synthèse, on va voir de manière détaillée comment créer une base de données dans Snowflake et ensuite s'y connecter dans Power BI pour créer un rapport. La première chose, c'est de se connecter sur Snowflake. Si vous n'avez jamais testé la plateforme et que vous voulez essayer, sachez qu'il existe une version d'essai et vous pouvez y accéder gratuitement via le site de Snowflake. Le lien se trouve dans la description. Une fois votre compte créé, vous allez arriver sur cette page-là qui va vous demander donc de vous connecter à Snowflake. Et ici, on voit mes worksheets. En l'ouvrant, donc, ici mon worksheet CréationDataCytoDB, qui va comprendre nos différentes commandes SQL qu'on va pouvoir exécuter. Et là, vous avez les bases de données qui sont disponibles. Pour l'instant, par défaut, je n'en ai que deux. Snowflake et SnowflakeSampleData. Et donc tout jeu ici, ça va être d'ancrer une nouvelle afin de stocker nos données. Première étape, donc, la création de l'architecture. Pour ça, on va utiliser le rôle sysadmin. Et on va exécuter la commande juste ici. On voit que notre requête s'est exécutée avec succès. Et donc, sysadmin va nous permettre ici de créer un virtual warehouse, qui est un cluster de ressources de calcul dans Snowflake, et qui va nous permettre d'exécuter nos différentes requêtes. On voit ici qu'il va s'appeler integration warehouse, que sa taille est à x mall. Autosuspend 300, ça indique le nombre de secondes d'inactivité après lesquelles on veut que notre entrepôt soit automatiquement suspendu. Ça va nous permettre d'éviter qu'il tourne s'il n'y a pas d'activité, et donc de payer des coûts associés. Autoresume, état true. Ça indique que si une requête est envoyée à notre warehouse, il va automatiquement se rallumer. Et enfin, initially suspended, état true. Ça signifie que lorsqu'on va créer le warehouse, on veut qu'il soit initialement créé avec un état suspendu, c'est-à-dire qu'il ne soit pas actif. Ensuite, on va donc spécifier qu'on veut utiliser notre warehouse, et qu'on veut créer une base de données qui va s'appeler data-seito-db. À présent, ici, si je rafraîchis, je vois bien ma base de données qui a été créée. Pour l'instant, il y a deux schémas, les deux schémas par défaut, information, schema et public, qui sont créés. Je vais rajouter un autre schéma, schéma des ventes. À présent, on va créer un rôle spécifique de développeur qui sera rattaché à des utilisateurs de type data engineer et qui vont avoir, par exemple, pour mission de créer des tables, de les alimenter, de les mettre à jour. On va utiliser User Admin. Grâce à lui, on va donc créer notre rôle développeur. Pour savoir quel rôle vous êtes en train d'utiliser, c'est assez simple. Vous pouvez ici voir User Admin. Donc actuellement, le contexte d'exécution est celui de User Admin. Maintenant qu'on a créé ce rôle, on va lui attribuer des droits. Et pour ça, on va utiliser un autre rôle, Security Admin. Ici, on voit que le rôle a changé. Et donc la première chose, en best practice, c'est de pouvoir rattacher ce rôle Security Admin à notre sysadmin. Ensuite, on va rattacher à notre utilisateur, VKANF, ce rôle de développeur pour pouvoir l'utiliser. À présent, on peut lister les privilèges qui sont relatifs au rôle de développeur. Et enfin, on va donner accès aux différents objets qu'on a créés au développeur. Donc ici, le warehouse, en usage, la base de données également. Et sur le schéma, par contre, on va lui donner tous les privilèges pour qu'il puisse par exemple créer des tables ou les mettre à jour. Maintenant que c'est fait, on va venir créer une table, puis une vue. Tout d'abord, on va spécifier le contexte. Ici, on va utiliser le rôle développeur, le warehouse integration warehouse, la database, DataCaitoDB, et enfin, le schéma des ventes. On va donc ici créer une table vente. À présent, notre table est créée. On peut lister toutes les tables auxquelles on a accès ici. On voit bien notre table des ventes, qui est dans notre base de données DataCaitoDB, dans notre schéma des ventes. Et si on essaie de faire un select dessus, donc de lire les données qui se trouvent à l'intérieur, on voit que pour l'instant, il n'y a pas de résultat, ce qui est normal, vu qu'on n'a pas encore inséré de données. Pour intégrer nos données, on aurait pu avoir plusieurs moyens de le faire. On aurait pu passer par des outils tiers, comme Fivetran, Matillion, ou encore Rivery. On aurait également pu se connecter à un cloud provider, comme Azure AWS ou GCP, pour se connecter à un Data Lake et récupérer les données. Pour simplifier le use case, j'ai simplement créé ici un petit script, avec un insert in to, qui va nous permettre d'insérer des données en dur. Donc on va venir insérer dans la table des ventes un certain nombre de valeurs, en l'occurrence 15 enregistrements, donc 15 lignes. Et à présent, si j'essaie de sélectionner mes données de vente, je vois que les données ont été bien chargées. Et donc à l'intérieur, on a notre vendeur, le magasin auquel il est rattaché, le genre du vendeur, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un homme, le continent et la ville où se trouve le magasin, le montant des ventes, le montant du profit, et enfin l'année dans laquelle les ventes ont été effectuées. Maintenant que nos données sont chargées dans notre table, on va venir créer une vue pour pouvoir donner accès à Power BI directement dessus, avec juste le scope de données qui nous intéresse. Donc pour créer notre vue, on va faire un Create View, on va l'appeler VW Vents Mondes, et dedans, on va venir sélectionner uniquement les colonnes qui nous intéressent de notre table des ventes. A présent, si on liste les vues disponibles, on retrouve bien ici la vue qu'on vient de créer. Enfin, si on essaie de lire les données, tout s'affiche correctement. Tout à l'heure, on a créé un Virtual Warehouse pour l'intégration des données, donc qui a été relié au rôle de développeur. A présent, on va en créer un dédié pour l'utilisation de Power BI, ce qui va nous permettre d'isoler les deux process, d'un côté l'intégration, et de l'autre, l'analyse des données. Donc comme tout à l'heure, on va utiliser le rôle sysadmin pour créer notre Warehouse, et ensuite, faire un Create Warehouse, et cette fois-ci, on va l'appeler Analysis Warehouse. Comme tout à l'heure, on a créé un rôle de développeur, cette fois-ci, on va créer un rôle d'analyste qui va être dédié à Power BI, et qui va nous permettre de récupérer les données depuis Snowflake dans Power BI. On va donc utiliser le rôle de User Admin pour créer notre rôle Analyst. Et ensuite, pour pouvoir attribuer nos droits, on va utiliser à nouveau Security Admin. On va faire le rattachement du rôle Analyst au rôle sysadmin, et à l'user Bconf, donc mon utilisateur. On peut à nouveau regarder quels droits ont été attribués au rôle Analyst. Et enfin, on va donner les accès sur les différents objets. À nouveau, ici, usage sur Warehouse, usage sur Database, par contre, contrairement au rôle de développeur, ici, on va avoir usage sur le schéma et un Select All sur les vues du schéma pour pouvoir accéder à la vue qu'on a créée. Ici, j'exécute tout ça. Parfait. Maintenant, on va tester le rôle qu'on vient de créer avant de switcher sur Power BI. Donc, on va utiliser le rôle Analyst, notre Warehouse, notre base de données et notre schéma. Et ici, si on fait un Select All sur notre vue, on voit qu'on a bien accès à nos données, et ici, on est bien avec le rôle Analyst. Pour résumer ce qu'on a fait jusqu'ici dans Snowflake, on a créé un rôle développeur auquel on a rattaché un Warehouse pour pouvoir faire l'intégration. On a créé une table. On a créé également une vue. Suite à ça, on a créé un second rôle, un rôle Analyst, avec un cluster de ressources, un Virtual Warehouse dédié, pour pouvoir créer notre rapport dans Power BI. Il ne nous reste donc plus qu'à nous connecter depuis Power BI à Snowflake pour récupérer l'ensemble des informations, donc en l'occurrence, les données relatives à notre vue. Tout à l'heure, je vous ai rapidement présenté Power BI. Je vais rajouter deux mots là-dessus. Power BI, c'est une solution complète et qui est composée de plusieurs composants. Dedans, les deux principaux sont Power BI Desktop et Power BI Service. Power BI Desktop, qui va nous permettre de créer notre rapport. Une fois après, nous pourrons mettre à disposition le rapport que nous avons créé aux utilisateurs finaux en utilisant la plateforme cloud Power BI Service. On se retrouve sur Power BI Desktop. Première chose, on va venir se connecter à nos données. Ici, vous avez un aperçu de tous les connecteurs disponibles dans Power BI. On va chercher Snowflake. On va à présent se laisser guider par l'interface. On nous demande un serveur. Vous pouvez retrouver cette information facilement sur Snowflake. Quand vous êtes sur la page d'accueil, ici, vous allez pouvoir copier l'URL de votre compte. Il ne nous reste plus qu'à indiquer le warehouse qu'on a créé pour Power BI. En l'occurrence, Analysis Warehouse. Si on regarde les options avancées, on voit qu'on peut indiquer un rôle. On avait créé tout à l'heure un rôle analyst, on va l'utiliser. On peut également rajouter des timeouts ou encore indiquer le nom d'une base de données ou une instruction SQL particulière. Nous, dans notre cas, on va laisser ça vide et on va mettre OK. On nous demande de nous identifier. Donc là, je vais rentrer mon utilisateur et mon mot de passe. Se connecter. Et je retrouve bien mes bases de données avec ici, DataCaitoDB, notre schéma des ventes et notre vue. Vous remarquez que la table des ventes qu'on a créée tout à l'heure n'est pas accessible et c'est normal parce qu'on ne lui a pas donné accès. Si je clique dessus à droite, je peux visualiser mes données. Ça me paraît bon. Je vais donc cliquer sur Charger. On nous propose de choisir ici les paramètres de connexion et on a deux modes. Import et DirectQuery. Importer va nous permettre de mettre en cache les données directement dans Power BI, ce qui fait qu'on pourra y accéder en permanence et lorsqu'on voudra les mettre à jour, il suffira d'actualiser le jeu de données. Avec le DirectQuery, il n'y a pas de mise en cache, pas de stockage des données dans Power BI. Toutes les données restent dans Snowflake. En fait, à chaque fois qu'on va vouloir afficher des données, une requête va partir à Snowflake et Snowflake va nous renvoyer les données qu'on souhaite. Ce qui fait que, dans ce cas-là, on a du temps réel. Dans un premier temps, on va utiliser le mode DirectQuery pour voir ce que ça fait. Et voilà, notre connexion est établie. Maintenant, si je regarde à droite dans mes données, je retrouve bien ma vue avec les différentes colonnes qui la composent. Et si j'essaie, par exemple, d'afficher les continents, en l'occurrence, j'ai une requête qui est partie à Snowflake et Snowflake m'a renvoyé le résultat que je souhaitais. Si je retourne dans Snowflake et que cette fois-ci, je vais dans Activity et Query History, ici, je vois la requête qui a été envoyée par Power BI à Snowflake. En l'occurrence, de sélectionner uniquement les continents, depuis la base de données DataSaito, du schéma vente et de la vue vente-monde. Il a également fait un regroupement des données, un groupe by par continent et nous a trié les données. À chaque fois qu'on va avoir besoin d'une information, donc une requête va partir vers Snowflake et nous renvoyer le résultat. Ce qui signifie également que nos virtual warehouses vont être en permanence sollicités si on a un grand nombre de demandes. Comme vous avez vu, on a mis un autorésume égale true, ce qui signifie qu'à chaque fois qu'une requête est envoyée, notre virtual warehouse va être rallumée. Et donc derrière, on va avoir des co-affiliés. Dans notre cas, pas besoin de direct query parce qu'on n'a pas besoin de temps réel. On va avoir des données qui vont se mettre à jour disons une fois par jour. Donc on va simplement créer une connexion en import. Pour passer du direct query au mode import, on va ici aller dans notre modèle de données. Ici, on retrouve nos différentes tables. Dans options avancées, on va pouvoir switcher du mode direct query au mode import. Et voilà. À présent, il ne nous reste plus qu'à créer notre rapport. La première chose, c'est qu'on va venir créer un titre. Pour ça, on va aller dans insérer. Zone de texte. Et ici, on va écrire analyse de la performance commerciale monde. Ensuite, on va venir afficher le total de nos ventes avec ici, dans le panneau visualisation, les différents visuels qu'on peut utiliser. Donc des bar charts, des pie charts, des cartes, des tableaux. et à droite, les données qui nous sont disponibles. Ici, on va utiliser un visuel carte. Et on va mettre nos ventes. Automatiquement, Power BI vient faire la somme de nos ventes. On va changer l'unité d'affichage. On va mettre aucun. Et décimal, on va en mettre zéro. En dessous, on va faire la même chose, mais cette fois-ci pour le profit. Et on va facilement dupliquer la mise en forme en allant dans Accueil, Reproduire la mise en forme, en ayant sélectionné au préalable le visuel sur lequel on veut copier l'apparence. Et on va reproduire sur le visuel en dessous. À présent, on va aller regarder l'évolution du chiffre d'affaires annuel. Pour ça, on va utiliser ici un graphique en courbe. Et dans l'axe des X, on va venir mettre les ventes années. Donc ça va être les années de nos ventes. Et en face, dans les Y, la somme de nos ventes. On va les réordonner pour aller de la date la plus ancienne à la plus récente. En triant l'axe par l'année des ventes de manière croissante. Ensuite, on va venir afficher dans un histogramme la répartition des ventes en euros par magasin. Dans l'axe des X, on va avoir nos magasins. Et une fois de plus, la somme des ventes dans l'axe des Y. Et enfin, on va afficher la répartition des ventes par genre. Et pour ça, on va utiliser un graphique en secteur où en légende, on va mettre le genre de notre vendeur. Et une fois de plus, la somme des ventes en valeur. Pour l'instant, notre rapport n'est pas très sexy. Pour mettre en forme nos différents visuels, on va cliquer sur le visuel qui nous intéresse. Par exemple, ici, la somme des ventes par vendeur genre. Et aller dans la mise en forme. Et là, on a un certain nombre de paramètres qui vont nous permettre de personnaliser l'affichage. En l'occurrence, ici, on va créer un titre. Répartition des ventes hommes-femmes. Au niveau de notre visuel, ici, dans les étiquettes détaillées, on va vouloir afficher uniquement le pourcentage. On aurait pu modifier la légende pour la mettre en haut à gauche. Puis jouer sur les couleurs des différents secteurs. Avec un peu de travail, voilà à quoi ressemble maintenant notre rapport. On a ici nos ventes, notre profit, l'évolution de notre chiffre d'affaires annuel, la répartition des ventes en euros par magasin et la répartition des ventes hommes-femmes. Grâce à Power BI, nous allons pouvoir, à présent, interagir avec les différents visuels de notre rapport pour mettre facilement en lumière différents axes d'analyse. Par exemple, en haut de la page, si je clique sur Europe, l'ensemble de mon rapport est à présent filtré avec uniquement les données de vente relatives au continent Europe. Il est à présent possible de jouer avec tous les visuels de mon rapport. Maintenant que le rapport est finalisé, il ne nous reste plus qu'à le partager avec les utilisateurs finaux sur Power BI Service. Je vais pouvoir utiliser l'option Publier en étant au préalable connecté avec mon compte Microsoft. Et ici, on nous demande de choisir une destination pour partager notre rapport. Dans Power BI Service, on utilise le concept d'espace de travail. On peut voir ça comme un dossier où se trouvent nos différentes ressources. J'avais créé un espace de travail dédié appelé Suivi des ventes. C'est celui qu'on va sélectionner. La publication est en cours. Et voilà, à présent, notre rapport est disponible sur Power BI Service. Pour se rendre sur Power BI Service, il suffit d'aller sur app.powerbi.com et sur cette page d'accueil, on va aller dans nos espaces de travail, Suivi des ventes. Et ici, on retrouve notre rapport Suivi des ventes commerciales monde. Et on remarque qu'il a été splitté en deux. Un jeu de données qui comprend toutes nos données et un rapport qui comprend toutes nos visualisations. Si on regarde le lineage, on a des données qui sont ici d'une source Snowflake qui sont ensuite récupérées dans un jeu de données et qui sont utilisées pour créer un rapport pour visualiser et analyser nos données. Si j'ouvre le rapport, je retrouve bien ce que j'avais sur Power BI Desktop. Il me restera donc plus qu'à donner des accès aux utilisateurs finaux. Voilà, le use case est maintenant terminé. On a réussi à créer une base de données dans Snowflake et à y connecter Power BI pour pouvoir exploiter nos données en créant un rapport de A à Z. J'espère que le use case vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao !